Bien, voici quelques explications sur MOSS solo, comment utiliser un logiciel qui ressemble un peu à HotPotatoz, NetQuiz ou à d'autres logiciels du même genre. Vous voyez sur le bureau ici l'icône qui permet de lancer une fois qu'il est installé et téléchargé, donc installer des IP, il faut le télécharger, il faut le désiper et normalement il se place tout seul dans les Program Files et il met une icône sur le bureau. Donc voilà l'icône qui permet le démarrage et j'ai mis à côté, après l'avoir ouvert, l'endroit où se situent les fichiers qui permettent de récupérer le travail fini tout de suite avant puisque c'est très important quand on a fait quelque chose de savoir où ça va atterrir et c'est pas évident de le voir une fois que le logiciel est en fonction. Donc les fichiers sont rangés dans mes documents et dans mes documents vous voyez ici Mind on Seat, je clique là et dans Mind on Seat j'ai plusieurs dossiers. Alors tout de suite un dossier très intéressant pour nous c'est Moss Pub, c'est là que seront stockées toutes vos présentations Moss une fois terminées, c'est à dire pas encore pour être mis sur internet mais pour tourner sous Moss. Je reviens en arrière, là vous voyez la mondialisation c'est le fichier que j'ai fait, mais c'est un fichier zippé. Si maintenant je vais dans Moss Data en haut, je reclique encore sur Solo, ici sont stockées ce qu'on appelle les archives, c'est à dire quand vous allez justement demander à zipper tout votre travail pour pouvoir le rendre disponible pour quelqu'un d'autre qui voudrait l'améliorer, le transformer etc. Ce sera donc dans ces dossiers là. Donc je répète, Archive P se trouve dans la partie Moss Data et dans la partie Moss Pub se trouve le travail brut fait par vous et rangé en attendant d'être compressé. Bien, je vais donc démarrer Moss Solo et nous allons passer tout de suite à la première explication. Sous-titrage ST' 501